Salut à tous ! Véritable couteau suisse, la SR DI Ampeg, comprenez Scrambler DI, est certainement l'une des meilleures DI jamais conçues pour les bassistes, et bien plus encore. Car nous allons voir que c'est aussi un pré-ampli qui vous offre les sonorités Ampeg mythiques, allant de la douceur des portaflex à la richesse harmonique des SVT. On peut voir au premier coup d'oeil que la SR DI est taillée pour la scène et la route avec son solide châssis moulé en zinc compact qui protège ses composants, ou encore ses switches en métal. La connectique est extrêmement riche et je vous propose tout de suite d'en faire rapidement le tour. On trouve sur le côté gauche une sortie symétrique XLR avec coupe-terre pour pouvoir vous connecter notamment à une console de façade. Ensuite une sortie line-out au format jack qui tient compte de vos réglages de pédales pour vous relier par exemple à un ampli ou un enregistreur multipiste. Et pour finir une prise casque au format mini jack qui vous permettra entre autres de vous exercer sans alerter votre voisinage. Sur le côté droit on trouve une entrée au format jack pour votre basse, une sortie trou en jack également qui elle envoie un signal brut non traité. Et pour finir une entrée auxiliaire avec au choix une entrée en mini jack ou en jack pour y relier par exemple un smartphone avec vos séquences favorites ou encore une boîte à rythme. On retrouve sur le dessus la section préamplie avec les réglages traditionnels en peg de volume et de tonalité les fameux ultra high et ultra low ainsi qu'un bouton de réglage du volume de l'entrée auxiliaire. Toute cette section peut être mise en ou hors service grâce à l'interrupteur au pied on off qui se trouve ici. Comme son nom l'indique la Scrambler DI possède une section overdrive indépendante appelée Scrambler. Elle est dotée d'un réglage de drive ou saturation et de blend c'est à dire de mélange entre le son clair et le son saturé. Le tout bien sûr déclenchable au pied grâce à cet interrupteur. La SRDI peut être alimentée via un adaptateur 9 volts vendu en option ou encore par une simple pile 9 volts que vous pouvez atteindre facilement en démontant le couvercle du dessous de la pédale. A noter que vous trouverez aussi à l'intérieur le pad d'atténuation de 15 db. Voilà il est temps maintenant d'écouter ce que la bête a dans le ventre. Pour commencer écoutons le son de la basse brute sans traitement. Le son que vous écoutez est bien évidemment directement pris à la sortie XLR de la SRDI. Je vais maintenant enclencher la section pré-amplie de la SRDI afin de vous faire écouter les possibilités de réglage des sons à partir des réglages de tonalité et des boutons ultra high et ultra low. C'est parti. Nous allons maintenant nous intéresser à la section Scrambler en jouant sur les réglages de drive et de blend. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et ce, dans un format de poche. Salut à tous, le BA108 est certainement le plus petit et le plus abordable des combos en PEG.